Amen. Amen. Bien aimé, en fait, voilà, je voulais vous partager ce passage parce que tout simplement, avec le coronavirus, avec tout ce qui se passe en ce moment, les temps sont difficiles. Et quand les temps sont difficiles, les personnes qui sont bien inspirées, qui continuent à prier et à être près du Seigneur sont capables de se lever et de partager la parole, de partager les conseils de Dieu, de partager un petit peu les enseignements avec les autres. Donc je voulais vous parler de l'amour les uns des autres, prier les uns pour les autres, on prie pour les malades, les personnes qui sont à l'hôpital, les personnes qui sont cheuseux, les personnes qui ont perdu leur famille, qui ont perdu les membres de leur famille. Donc je voulais vraiment rester sur Romain parce que ce passage me touche beaucoup, ça parle de l'amour, voilà, que votre amour soit fait, détester le mal. Voilà, ce qui se passe en ce moment, on ne l'aime pas, mais on ne sait pas comment le combattre et une autre manière à nous de le combattre, les chrétiens, on le combat par la parole, on le combat par la prière, par l'intercession, par la louange, voilà. Voilà, et donc, voilà, donc on doit, soyez toujours les premiers à vous respecter les uns des autres, servez le Seigneur, donc on sert le Seigneur, on doit le servir activement, sans paresse et de tout notre cœur, donc avec le cœur. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai décidé de poster cette vidéo. Soyez dans la joie à cause de votre espérance, restez passionnant le malheur, voilà, avec tout ce qui se passe, on ne peut pas dire que tout va bien, au contraire, on est, on est, en fait, on soutient les autres et on porte les fardeaux des uns des autres. Donc on prie pour les personnes qui sont touchées, qui sont clouées sur un lit de l'hôpital, les personnes qui souffrent chez eux, voilà, les personnes qui, voilà, qui ont besoin de nous, ont besoin de nos prières. Continuez à prier fidèlement, donc c'est ce qu'on fait, aidez les chrétiens qui en ont besoin, recevez bien ceux qui viennent chez nous. Voilà, donc ce passage, nous, nous les chrétiens, on ne veut rien de mal. J'ai entendu beaucoup de personnes, des non-croyants, des personnes qui ne connaissent même pas la Bible, qui n'ont jamais été baptisées, racontées n'importe quoi sur les évangéliques, dire que voilà, nous sommes des farfelus, on fait semblant qu'on ne prie pas pour de vrai, on est hypocrite, on n'est pas comme ça. Moi, tous les, voilà, tous les chrétiens ne sont pas, les évangéliques ne sont pas comme ça. Et voilà, je voulais poster cette vidéo pour faire taire et pour faire plouer le bec aux personnes qui ne sont pas converties, qui ne connaissent même pas la parole, qui ne connaissent pas la Bible, de raconter n'importe quoi sur les évangéliques, on n'est pas comme ça. Il y a des personnes qui sont converties sincèrement, qui prient, qui servent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je vais, pour termes, pour clôturer, je voulais revenir sur un, sur le passage de l'Ésaïe 5.3, voilà, clôturer. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés, la punition qui nous donne la peine tombée sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris, voilà. Bien-aimés, je tenais, je tenais à vous, je tenais vraiment, vraiment à vous encourager, tout le monde, tous les chrétiens, toutes les personnes qui connaissent bien la parole, ce passage d'Ésaïe 5.3. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, ça veut dire que, à l'heure actuelle, on ne doit plus se sentir condamné, on ne doit plus, on doit refuser la maladie. Et même, même en patriote africain, on doit refuser, on doit refuser les vaccins. L'Afrique n'est pas un continent de tests des vaccins. L'Afrique est un continent où il y a des hommes et des femmes intelligents, instruits, de valeurs, qui ont du talent, qui ont de la valeur, qui méritent d'être respectées. Et je ne suis pas d'accord, quand j'entends les médecins, des personnes affirmer à la télévision comme quoi, on va aller en Afrique tester les vaccins en Afrique. Les Africains, même s'ils n'ont pas d'argent, beaucoup d'argent, mais ils arrivent à s'en sortir. Ce n'est pas des parusses, c'est des personnes qui méritent d'être respectées, qui méritent d'être, qui ne demandent qu'à montrer leur table. Parce que les Africains sont très intelligents, ils savent beaucoup de choses, il faut leur donner l'occasion de s'exprimer aussi. Et je ne suis pas d'accord quand j'entends une jeune fille dire que nous sommes leurs esclaves, nous sommes leurs cobayes. Les Africains ne sont pas des cobayes, je ne suis pas d'accord. La personne devrait tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de sortir des bêtises pareilles, des bêtises pareilles, dire que des Africains sont des cobayes. On n'est pas des animaux. Si elle est un animal, les Africains ne sont pas des animaux. Deuxièmement, des Africains, troisièmement, les Africains ne sont pas des cobayes. Et si les Blancs ont besoin de, je ne sais pas, les médecins, les chercheurs ont besoin de tester, de tester leur vaccin, il y a beaucoup d'animaux sur Terre qui testent sur des animaux. Nous, les Africains ne sont pas des cobayes et je ne veux pas qu'on aille tester les vaccins en Afrique. Levez-vous, frères et sœurs, levez-vous, levez-vous. Comment on peut se laisser, comment on peut se laisser engobiner comme ça, maintenant que vous avez les yeux ouverts ? Levez-vous, levons-nous les Africains. Battez-vous, battez-vous pour développer le continent, battez-vous pour développer chez nous aussi, pour montrer aussi aux autres que vous êtes capables. Donc, je ne veux pas que, premièrement, on insulte les Africains. La personne qui insulte devrait faire très attention, parce qu'un de ces quatre, on va lui régler son compte, il faut qu'elle arrête. Normalement, on n'est pas là pour faire des vidéos, pour diffuser la haine, on est là pour s'aimer. Comme je vous ai parlé de l'amour, Romain chapitre 12, Romain chapitre 12, verset 9, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'on nous demande. Pour que tout le monde puisse vivre, puisse cohabiter ensemble, on doit vivre pour réussir cette cohabitation. Premièrement, on doit se respecter. Deuxièmement, on doit s'aimer. Troisièmement, on doit aussi faire attention aux autres. Voilà, s'occuper les uns des autres. Et si on arrive à faire tout ça, à se respecter, à ne pas insulter les autres, à considérer les Africains comme des cobayes. Nous ne sommes pas des cobayes. Les Africains ne sont pas des cobayes. Les Africains ne sont pas des esclavages. D'abord, l'esclavage a été aboli depuis 1800, dans les années 1800, avec Abraham Lincoln. Et oui, je connais, je suis cultivée aussi. Abraham Lincoln a aboli l'esclavage. Donc ça suffit, dans les années 1800, 1835 je crois. Donc ça suffit de raconter des bêtises, de toujours soulever la haine. Il faut que la haine s'arrête. Il y a des gens qui se sont levés, des personnes aux soi-disant nouvelles générations, nouvelles générations d'évangéliques, ben non, des personnes-là qui se lèvent pour faire croire à tout le monde que c'est une nouvelle génération. Ils connaissent sa parole, ils prêchent l'amour, ils prêchent la moi. Moi, le Jésus que je connais, quand je me suis convertie dans les années, dans les années 90, 97, 98, je sais que dans les années 90, c'est le Jésus de l'amour, le Jésus du respect. On ne cherche pas à empoisonner les autres. On cherche le respect. Premièrement, c'est le respect. Deuxièmement, on cherche l'amour. On respecte, on donne son amour. Et on ne donne pas avec beaucoup d'hypocrisie. On donne son amour d'une manière sincère, de tout son cœur. On aide l'autre et on l'aide sincèrement. On lui montre que voilà, tu peux compter sur moi. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que voilà, je suis chrétien, je suis évangélique. Ils se présentent à nous. En nous faisant croire que ce sont des chrétiens, des évangéliques. Tout ce qui vient de nous apporter, c'est l'amour. Mais moi, je te dis aujourd'hui, au nom de Jésus, je me lève et je te dis ton amour là, que tu veux prêcher, tu veux faire croire tout le monde, que tu veux témoigner de l'amour, tu veux respecter les gens. Mais ta haine, je n'en veux pas. Je refuse ta haine, au nom de Jésus. Je refuse ton impolitesse. Je refuse ta discrimination. Je refuse tout ce que tu fais croire, tout le monde que tu veux apporter, alors que tu apportes la division. Tu divises les autres, tu montres les uns contre les autres. La haine, tu diffuses la haine. Moi, je n'en veux pas. Au nom de Jésus, je refuse. Et je me lève pour te dire, au nom de Jésus, je refuse ta façon de faire. Je refuse ta façon de vouloir imposer les choses aux gens. On n'impose pas les choses aux gens. Dieu ne nous impose pas les choses. Il nous laisse la liberté de choisir le bien ou le mal, l'amour ou la haine. Mais moi, je choisis l'amour. Je ne choisis pas la haine. Je marche avec la paix. Je marche avec Jésus. Et je sais que mon Jésus, à moi, est un Dieu qui aime tout le monde, est un Dieu qui respecte les autres. qui respecte les traditions des autres, qui respecte la façon de vivre des autres, qui respecte son voisin, qui respecte son bien-aimé dans l'église, qui le... On va à l'église, il y a des églises aujourd'hui, quand on va, il y a les noirs à part, les blancs à part. Donc, chacun de son côté. Alors que moi, quand j'ai connu mon Jésus à moi, quand je me suis convertie, on était tous ensemble, unis, unis. On vivait tous ensemble. Et c'était ça, le message que je voulais faire passer. Et ce n'est pas fini. Là, c'est la première fois. Merci, bien-aimé. Envoyez vos commentaires. Je n'ai pas fait cette vidéo pour juger, ni pour dire que je suis meilleure que l'autre, mais je l'ai fait en toute humilité pour honorer le nom de Jésus. Amen. Amen.